Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble cette oeuvre de Évrac le Pontique, ce moine du 4e siècle qui fut un grand maître spirituel de la vie contemplative. Il fut, reçu d'ailleurs, lecteur par Saint Basile de Césarée, diacre par Saint Grégoire de Nice, puis archidiacre par Saint Grégoire de Nazianz. Alors, nous ferons une autre vidéo pour parler de son histoire et de sa vie un peu plus tard, mais nous allons voir ici un traité, donc des conseils pour la prière sont des maximes qui peuvent être prises séparément et qui peuvent aussi pour certaines d'entre elles être prises ensemble, elles vont à la suite, mais chacune peut être prise séparément et être méditée toute seule. Donc l'intérêt évidemment, bien que ce soit une vidéo qui va traiter de l'ensemble de ces maximes, donc de ces conseils, eh bien, l'intérêt n'est pas forcément de les écouter comme un livre, mais plutôt de les prendre séparément. Donc c'est un, comme je vous le dis, un ensemble de sentences, de maximes, qu'il faut vraiment méditer une à une, et il ne faut pas hésiter à s'arrêter sur l'une d'entre elles, bien l'assimiler, et peut-être ensuite passer à la suivante. Donc je vais les prendre les unes derrière les autres, en commençant par la première. Si l'on veut préparer le parfum de bonne odeur, on mettra ensemble également, conformément à la loi, l'encens diaphane, la cannelle, l'onyx et la myrrhe. C'est le cartenaire des vertus. Si elles sont entières et égales, l'intelligence ne sera pas trahie. 2. L'âme purifiée par l'accomplissement des commandements rend inébranlable l'attitude de l'intelligence et apte à recevoir l'eau, l'état stable cherché. 3. La prière est une conversation de l'intelligence avec Dieu. Quelle stabilité ! Ne doit donc pas avoir l'intelligence pour se tendre sans retour en arrière, vers son Seigneur, et converser avec Lui sans aucun intermédiaire ? 4. Si Moïse, quand il tenta d'apprencher du buisson ardent, en fut empêché jusqu'à ce qu'il eût ôté de ses pieds les chaussures, comment toi, qui prétends voir celui qui est au-dessus de toute pensée et de tout sentiment, ne te dégages-tu pas de toute pensée passionnée ? 5. Prie d'abord pour recevoir le don des larmes, afin d'amolir par le deuil la dureté inhérente à ton âme, et en confessant contre toi ton iniquité au Seigneur, obtenir de Lui le pardon. 6. Use des larmes pour réussir en toutes les demandes, car ton Seigneur est très content de toi quand tu pries dans les larmes. 7. Quand tu verses des fontaines de larmes dans ta prière, ne t'élève pas en toi-même, comme si tu étais au-dessus de la plupart de tes semblables. C'est simplement que ta prière a obtenu un secours pour que tu puisses avec ardeur confesser tes péchés et apaiser le Seigneur par tes larmes. Ne tourne donc pas en passion l'antidote des passions, si tu ne veux pas irriter davantage le donateur de la grâce. 8. Beaucoup de ceux qui pleurent sur leurs péchés, oubliant le but des larmes, ont été pris de folie et se sont fourvoyés. 9. Tiens-toi vaillamment et prie énergiquement. Écarte les soucis et les cogitations qui surviennent, car ils te troublent et t'agitent pour énerver ta vigueur. 10. Quand les démons te voient plein d'ardeur pour la vraie prière, alors ils te suggèrent des idées de certains objets soi-disant nécessaires, et puis bientôt ils surexcitent le souvenir qui s'y rattache, en poussant l'intelligence à leurs recherches. Puis, comme elles ne les trouvent pas, elles s'attristent fort et se chagrinent. Alors, au temps de la prière, ils lui remémorent les objets de ses recherches et de ses souvenirs, afin que l'intelligence entraînée à les considérer perde la prière fructueuse. 11. Efforce-toi de rendre ton intelligence au moment de la prière, sourde et muette, et tu pourras prier. 12. S'il te survient quelques provocations ou contradictions, et que tu sois irrité, et sentes ta colère se porter à rendre la pareille ou à répliquer, souviens-toi de la prière et du jugement qui t'y attend, et aussitôt, le mouvement désordonné s'apaisera en toi. 13. Tout ce que tu feras pour te venger d'un frère qui t'aura fait du tort, tout cela te deviendra une pierre d'achoppement au moment de la prière. 14. La prière est un rejeton de la douceur et de l'absence de colère. 15. La prière est un fruit de la joie et de l'action de grâce. 16. La prière est exclusion de la tristesse et du découragement. 17. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et puis prends la croix, renie-toi toi-même pour pouvoir prier sans distraction. 18. Si tu veux prier dignement, renie-toi à toute heure, et si tu endures toutes sortes de tracas, accepte cela sagement pour la prière. 19. Toute peine que tu as enduré avec sagesse, tu en trouveras le fruit au moment de la prière. 20. Si tu désires prier comme il faut, ne contriste personne, sans quoi c'est en vain que tu cours. 21. Laisse ton offrande, est-il dit, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et étant ensuite revenu, tu prieras sans trouble, car la rancune aveugle la raison de celui qui prie et enténèbre ses prières. 22. Ceux qui accumulent intérieurement des peines et des rancunes et qui s'imaginent prier ressemblent à des gens qui puisent de l'eau pour la verser dans un tonneau percé. 23. Si tu es un endurant, tu prieras toujours avec joie. 24. Tandis que tu prieras comme il faut, il se présentera à toi des choses telles que tu estimeras tout à fait juste l'usage de la colère. Or, il n'est absolument pas de colère juste contre le prochain. Si tu cherches, tu trouveras qu'il est possible de bien arranger l'affaire même sans colère. Use donc de tous les moyens pour ne pas laisser éclater la colère. 25. Prends garde, sous prétexte de guérir un autre, de devenir toi-même incurable et de donner un coup fatal à ta prière. 26. Si tu t'abstiens de la colère, tu trouveras miséricorde. Tu prouveras que tu es trop avisé pour t'en faire à croire, et tu seras du nombre de ceux qui prient. 27. Armé contre la colère, tu n'admèneras jamais de convoitise, car c'est elle qui fournit matière à la colère, et celle-ci trouble l'œil intellectuel, saccageant ainsi l'état de prière. 28. Ne prie pas seulement dans les attitudes extérieures, mais porte ton intelligence au sentiment de la prière spirituelle, avec grande crainte. 29. Parfois, à peine seras-tu en prière, que tu prieras bien. Parfois, au contraire, malgré de grands efforts, tu n'atteindras pas le but. 30. C'est pour que tu cherches davantage, et qu'après avoir obtenu les résultats, tu le possèdes à l'abri de tout ravisseur. 30. Quand un ange survient, à l'instant, tous ceux qui nous tracassent s'éclipsent, et l'intelligence se trouve dans une grande détente qu'elle prie allègrement. Parfois, au contraire, la guerre habituelle nous presse. L'intelligence se débat sans pouvoir lever le regard. 31. Ne prie pas pour l'accomplissement de tes volontés, car elles ne concordent pas nécessairement avec la volonté de Dieu. Mais plutôt, suivant l'enseignement reçu, prie en disant « Que ta volonté s'accomplisse en moi, et ainsi en toutes choses. Demande-lui que sa volonté se fasse, car lui, il veut le bien et l'utilité de ton âme, mais toi, tu ne cherches pas nécessairement cela. » 32. Souvent, dans mes prières, j'ai demandé l'accomplissement de ce que j'estimais bon pour moi, et je m'obstinais dans ma requête, violentant sottement la volonté de Dieu, sans m'en remettre à lui pour qu'il ordonna lui-même ce qu'il savait m'être utile. Et pourtant, la chose reçue, grande, fut ensuite ma déception de n'avoir pas demandé plus tôt l'accomplissement de la volonté de Dieu, car alors la chose ne fut pas trouvée telle que je me l'étais figurée. 33. Qu'y a-t-il de bon si ce n'est Dieu ? Par conséquent, abodonnons-lui tout ce qui nous concerne, et nous nous en trouverons bien, car celui qui est bon est nécessairement aussi pourvoyeur de dons excellents. 34. Ne t'afflige pas si tu ne reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu demandes. C'est qu'il veut te faire encore plus de bien par ta persévérance à demeurer avec lui dans la prière. Quoi, en effet, de plus élevé que de converser avec Dieu et d'être abstrait dans son intimité ? 35. La prière sans distraction est la plus haute intellection de l'intelligence. 36. La prière est une ascension de l'intelligence vers Dieu. 37. Si tu aspires à prier, renonce à tout pour obtenir le tout. 38. Prie premièrement pour être purifié des passions. Deuxièmement pour être délivré de l'ignorance et de l'oubli. Troisièmement de toute tentation et déréliction. 39. Cherche uniquement dans ta prière la justice et le règne, c'est-à-dire la vertu et la gnose et tout le reste sera ajouté. 40. Il est juste de prier non seulement pour ta propre purification, mais encore pour toute ta race, afin d'imiter une conduite angélique. 41. Vois si tu es vraiment présent à Dieu dans ta prière, ou si tu es vaincu par la louange humaine et poussé par le désir de la capter, en exploitant le prétexte de la longueur de ta prière. 42. Que tu pries avec des frères ou seuls, tâche de prier non par habitude, mais avec sentiment. 43. Le sentiment de la prière, c'est une gravité respectueuse, accompagnée de componctions et de douleurs d'âme, dans l'aveu des fautes, avec de secrets gémissements. 44. Si ton intelligence divague encore autant de la prière, c'est qu'elle ne prie pas encore en moine, mais elle est encore du monde, occupée à décorer la tente extérieure. 45. En priant, veille fortement sur la mémoire, de façon que, au lieu de te suggérer ses souvenirs, elle te porte à la conscience de ton exercice, car l'intelligence a une terrible tendance à se laisser saccager par la mémoire au temps de la prière. 46. Quand tu pries, la mémoire te présente ou des images des choses anciennes ou de nouveaux soucis, ou le visage de qui t'a fait de la peine. 47. Le démon est extrêmement jaloux de l'homme qui prie, et il use de tous les artifices pour lui faire manquer son but. Aussi ne cesse-t-il de raviver par la mémoire la pensée des choses et de réveiller par la chair toutes les passions afin d'entraver sa course si belle et son exode vers Dieu. 48. Lorsque, après tous ses agissements, le démon pervers n'a pu entraver la prière du juste, il se retire un peu, mais ensuite il prend sa revanche sur celui qui a prié. En effet, il l'enflamme de prière pour détruire l'état excellent réalisé en lui par la prière, ou bien il l'excite à quelques plaisirs déraisonnables pour outrager l'intelligence. 49. Quand tu as prié comme il convient, attends-toi à ce qui ne convient pas. Sois debout virilement pour garder le fruit de ta prière. C'est à cela que tu as été destiné dès le principe. Travaillez et gardez. Après avoir travaillé, ne laisse donc pas sans garde ton labeur, sans quoi il ne t'aura servi à rien de prier. 50. Toute la guerre engagée entre nous et les démons impurs n'a d'autre enjeu que la prière spirituelle, car elle leur est hostile et odieuse, mais à nous elle est salutaire et très agréable. 51. Que signifie pour les démons l'excitation en nous de la gourmandise, de la luxure, de la cupidité, de la colère, de la rancune et des autres passions. C'est pour que notre intelligence, alourdie par elle, ne puisse pas prier comme il faut, car les passions de la partie irrationnelle venant à dominer ne lui permettent pas de se mouvoir rationnellement et de chercher à atteindre le Logos de Dieu. 52. Nous allons en vertu en vue des raisons des êtres créés et à celles-ci en vue du Logos qui les a constitués. Quant à lui, il a coutume d'apparaître dans l'état de prière. 53. L'état de prière est une habitude impassible qui, par un amour suprême, ravit sur les cimes intellectuels l'intelligence et prise de sagesse. 54. Ce n'est pas seulement la colère et la combattise que doit dominer quiconque aspire à prier vraiment. Il faut encore qu'il se dégage de toute pensée passionnée. 55. Qui aime Dieu, converse toujours avec lui comme avec un père, se dépouillant de toute pensée passionnée. 56. Ce n'est pas parce qu'on aura atteint l'impassibilité que pour autant l'on priera vraiment, car on peut en rester aux pensées simples et se distraire à les méditer et être loin de Dieu. 57. Et même si l'intelligence ne s'attarde pas dans les pensées simples des choses, elle n'a pas par le fait même déjà atteint le lieu de la prière, car elle peut être dans la contemplation des objets et s'occuper à leurs raisons, lesquelles encore, qu'elles soient des expressions simples, néanmoins, en tant que considération d'objet, imprime une forme à l'intelligence et l'écarte loin de Dieu. 58. 58. Même si l'intelligence s'élève au-dessus de la contemplation de la nature corporelle, elle n'a pas encore la vue parfaite du lieu de Dieu, car elle peut en être à la science des intangibles et partager leur multiplicité. 59. Si tu veux prier, tu as besoin de Dieu qui donne la prière à celui qui prie. Invoque-le donc en disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est-à-dire l'Esprit Saint et ton Fils unique, car c'est ce qu'il a enseigné quand il a dit d'adorer le Père en esprit et en vérité. 60. Celui qui prie en esprit et en vérité ne glorifie plus le Créateur à partir des créatures, mais c'est de Dieu même qu'il loue Dieu. 61. Si tu es théologien, tu prieras vraiment, et si tu pries vraiment, tu es théologien. 62. Lorsque ton intelligence, dans un ardent désir de Dieu, sont peu à peu, pour ainsi dire, de la chair et qu'elle rejette toutes les pensées qui viennent des sens, de la mémoire ou du tempérament, se remplissant en même temps de respect et de joie, alors estime-toi proche des confins de la prière. 63. Le Saint-Esprit, compatissant à notre faiblesse, nous visite même, nous ont encore purifié. Pourvu seulement qu'il trouve notre intelligence priant avec sincérité, il survient en elle et dissipe toute la phalange des raisonnements et des pensées qui la siègent et la porte à l'amour de la prière spirituelle. 64. Tandis que les autres se servent des altérations du corps pour donner à l'intelligence des raisonnements ou des concepts ou des réflexions, lui, le Seigneur, fait le contraire. Il survient directement à l'intelligence pour y mettre à son gré la gnose. Et par l'intelligence, il apaise le déséquilibre du corps. 65. Quiconque aspire à la prière véritable et se met en colère ou garde de la rancune fait preuve de démence. Il est semblable à un homme qui voudrait avoir la vue perçante et qui s'arracherait les yeux. 66. Si tu aspires à prier, ne fais rien de tout ce qui est incompatible avec la prière afin que Dieu s'approche et fasse route avec toi. 67. Ne te figure pas la divinité en toi quand tu pries. Ni ne laisse ton intelligence subir la pression d'aucune forme. Mais va de l'immatériel à l'immatériel et tu comprendras. 68. Prends garde au piège des adversaires. Il arrive quand tu pries purement et sans trouble que soudain une forme inconnue et étrangère se présente à toi pour t'entraîner à la présomption d'y localiser Dieu et de faire prendre pour la divinité l'objet quantitatif ainsi soudainement apparu à tes yeux. Or, la divinité est sans quantité ni figure. 69. Quand le démon jaloux ne peut mettre en mouvement la mémoire durant la prière, alors il fait violence à la constitution du corps pour provoquer dans l'intelligence quelques fantasmes inconnus et par là lui donner une forme. Dès lors, celle-ci, habituée à en rester à des concepts est facilement subjuguée. Elle qui tendait à la gnose immatérielle et sans forme se laisse tromper en prenant une fumée pour de la lumière. 70. Tiens-toi sur tes gardes en préservant ton intelligence des concepts au moment de la prière pour qu'elle soit ferme dans la tranquillité qui lui est propre. Alors, celui qui compatit aux ignorants viendra sur toi aussi et tu recevras un don de prière très glorieux. 71. Tu ne saurais prier avec pureté si tu es embarrassé de choses matérielles et agité de soucis continuels car la prière est suppression de pensée. 72. On ne saurait courir ligoté ni l'intelligence ne saurait assujettie aux passions voir le lieu de la prière spirituelle car elle est tiraillée ça et là par l'effet de la pensée passionnée et ne peut se tenir inflexible. 73. Une fois que l'intelligence est parvenue à la prière pure dégagée des passions les démons ne viennent plus à elle par la gauche mais par la droite ils lui représentent une vision illusoire de Dieu en quelques figures agréables au sens de manière à lui faire croire qu'elle a obtenu parfaitement le but de la prière. Or, cela disait un admirable Gnostique est l'oeuvre de la passion de vaine gloire et d'un démon dont les touches font palpiter les vaines de la prière. du cerveau 74. Je pense que le démon touchant en droit sudi tourne à son gré la lumière autour de l'intelligence et qu'ainsi la passion de vaine gloire est entraînée dans un raisonnement qui façonne l'intelligence à localiser étourdiment la science divine et essentielle. 75. Et comme alors elle n'est plus harcelée de passion charnelle et impure mais qu'elle prie vraiment avec pureté elle pense qu'aucune action ennemie ne s'exerce plus en elle. D'où elle est portée à croire divine l'apparition produite en elle par le démon moyennant ce redoutable stratagème qui consiste comme nous avons dit à provoquer par le cerveau des réactions dans la lumière qui s'y rattache et à donner ainsi une forme à l'intelligence. 75. L'ange de Dieu survenant expulse d'un sommo de notre intérieur toute l'action adverse et ramène la lumière de l'intelligence à une activité sans déviation. 76. Quand l'Apocalypse parle de l'ange qui prend de l'encens pour le mettre dans les prières des saints je pense qu'il s'agit de cette grâce opérée par l'ange. Il communique en effet la connaissance de la prière véritable en sorte que l'intelligence demeure désormais sans fléchissement ni assédie ni découragement. 77. Les parfums des coupes sont dits être les prières des saints offertes par les 84 vieillards. 24 vieillards. Par la coupe il faut entendre l'amour de Dieu c'est-à-dire la charité parfaite et spirituelle dans laquelle la prière est faite en esprit et en vérité. 78. S'il te semble que dans ta prière tu n'as plus besoin de larmes pour tes péchés considère combien tu t'es éloigné de Dieu alors que tu devrais être en lui sans cesse et tu peureras plus chaudement. 79. Assurément si tu as conscience de tes limites la componction te sera plus facile tu t'appelleras misérable comme Isaïe parce que impur et ayant des lèvres impures au milieu d'un pareil peuple je veux dire un peuple ennemi tu oses te présenter au Seigneur des puissances. 80. Si tu pries vraiment tu trouveras un grand sentiment de plénitude. Les anges t'escorteront comme Daniel et t'éclaireront sur les raisons des êtres. 80. Sache que les saints anges nous poussent à la prière et se tiennent alors à nos côtés joyeux et priant pour nous sinon que nous sommes négligents et accueillons des pensées étrangères nous les irritons grandement de ce qu'eux pendant qu'ils luttent si fort pour nous nous ne voulons même pas supplier Dieu pour nous-mêmes méprisant leur service nous abandonnons à Dieu nous abandonnons Dieu leur Seigneur pour aller au devant des démons impurs. 82. Prie comme il faut et sans trouble salmaudit avec attention et harmonie et tu seras comme le petit de l'aigle planant dans les hauteurs. 83. La psalmodie calme les passions et apaise l'intempérance du corps. La prière fait exercer à l'intelligence l'activité qui lui est propre. 84. La prière est l'activité qui sied à la dignité de l'intelligence autrement dit l'emploi le meilleur et adéquat de celle-ci. 85. La psalmodie appartient à la sagesse multiforme mais la prière est le prélude de la gnose immatérielle et uniforme. 86. La gnose est excellente car elle collabore avec la prière en éveillant la puissance intellectuelle de l'intelligence à la contemplation de la gnose divine. 87. Si tu n'as pas encore reçu le charisme de la prière ou de la psalmodie, obstine-toi et tu recevras. 88. Il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils doivent prier toujours et ne pas se lasser. Donc ne te lasse pas d'attendre, ne te décourage pas pour n'avoir pas reçu. Tu recevras dans la suite. Il conclut la parabole ainsi. « Encore que je ne craigne pas Dieu ni ne me préoccupe des hommes, du moins à cause des embarras que me cause cette femme, je lui rendrai justice. Ainsi, Dieu fera justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit et promptement. Aie donc bon courage et persévère vaillamment dans la sainte prière. 89. Ne veuille pas que ce qui te concerne s'arrange selon tes idées, mais selon le bon plaisir de Dieu. Alors tu seras sans trouble et plein de reconnaissance dans ta prière. 90. Même s'il te semble que tu es avec Dieu, prends garde au démon de la luxure, car il est fort trompeur et très envieux. Il prétend être plus prompt que le mouvement, la sobriété et la vigilance de ton intelligence, au point de t'entraîner loin de Dieu, tandis qu'elle se tient près de lui avec une crainte respectueuse. 91. Si tu t'appliques à la prière, prépare-toi aux assauts des démons et supporte vaillamment leurs coups, car ils se jetteront sur toi comme des fauves et mettront à mal tout ton corps. 92. Prépare-toi comme un lutteur expérimenté pour ne pas fléchir, même si tu vois tout à coup un fantôme, pour ne pas te laisser troubler, même à l'aspect d'une épée brandie contre toi ou d'un éclair te jaillissant au visage, pour ne pas laisser le moins du monde effondrer ton courage, même devant un spectre hideux et sanglant. Mais tiens ferme et poursuit ta belle confession et tu supporteras d'un cœur léger la vue de tes ennemis. 93. Qui supporte les tracas obtiendra aussi les consolations et qui est constant dans les désagréments ne manquera pas les agréments. 94. Prends garde que les méchants démons ne te trompent pas quelques visions. Mais sois attentif, recours à la prière et invoque Dieu pour que, si le concept vient de lui, il t'éclaire lui-même, sinon qu'il se hâte de chasser de toi le séducteur. Et confiance, les chiens n'y sauront tenir. Si tu te livres à une supplication ardente, sans retard, invisiblement et sans se montrer, la puissance de Dieu les fustigera et les chassera bien loin. 95. Il est bon que tu n'ignores pas non plus la ruse suivante. À l'occasion, les démons se divisent et, si tu as l'air de chercher du secours contre les uns, les autres entrent en scène sous des formes angéliques et pourchassent les premiers. Cela pour que tu t'y méprennes en t'imaginant que ce sont vraiment de saintes anges. 96. Efforce-toi d'acquérir beaucoup d'humilité et de courage et les insultes des démons ne toucheront pas ton âme. Nul fléau n'approchera de ta tente parce qu'il donnera en ta faveur des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent et les anges chasseront invisiblement loin de toi toutes les entreprises hostiles. 97. Il s'applique à la prière pure entendra bruit et fracas, voix et insultes mais il ne s'effondrera pas ni ne perdra son sang-froid disant à Dieu « Je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi » et autres paroles semblables. 98. Au moment de telle tentation use d'une prière brève et intense. 99. Si les démons menacent de t'apparaître soudainement dans les airs, de te terrasser et de saccager ton intelligence ne t'en épouvante pas ne fais même pas attention à ces menaces ils te font peur pour voir si décidément tu t'occupes d'eux ou si tu es arrivé à les mépriser complètement. 100. Si c'est à Dieu le Tout-Puissant Créateur et Providence que tu es présent dans ta prière pourquoi apportes-tu à cette présence cette absurdité de passer à côté de sa sainte de sa crainte souveraine pour aller avoir peur de moustiques et de cafards n'as-tu donc pas entendu celui qui dit tu craindras le Seigneur ton Dieu et encore lui devant la puissance de qui tout est dans l'effroi et le tremblement. 101. Comme le pain est nourriture pour le corps et la vertu pour l'âme de même la prière spirituelle pour l'intelligence. 102. Prie non pas comme le pharisien mais comme le publicain dans le lieu sacré de la prière afin d'être toi aussi justifié par le Seigneur. 103. Fais tous tes efforts pour ne rien dire contre personne dans ta prière. Ce serait démolir ce que tu veux édifier et rendre ta prière abominable. 104. Que le débiteur de mille talents te serve de leçon. Si tu ne remets pas ton débiteur tu n'obtiendras pas la rémission. Toi non plus car il est écrit il le livra au bourreau. 105. Ne tiens pas compte des besoins du corps quand tu es en prière pour qu'une morsure de poux de puce de moustique ou de mouche ne t'enlève pas le meilleur profit de ta prière. 106. Il nous est revenu qu'à un saint homme en prière le malin livrain à combattie acharné que à peine étendait-il les mains l'ennemi se travestissait en lion levait tout droit sur lui ses pattes de devant et enfonçait ses griffes dans les deux joues de l'athlète sans lâcher prise qu'il n'eût baissé les bras. Mais lui ne les laissait jamais retomber qu'il n'eût achevé ses prières habituelles. 107. Tel fut aussi nous le savons Jean le petit ou pour mieux dire le très grand moine qui menait la vie solitaire dans une fosse. Par l'effet de son intimité avec Dieu il demeura inébranlable tandis que le démon sous la forme d'un dragon enroulé autour de son corps lui torturait les chaires et lui éruptait au visage. 108. Tu as certainement lu aussi la vie des moines de Tabenez là où il est dit que tandis que l'abbé Théodore faisait un discours aux frères deux vipères vint sous ses pieds mais lui sans se troubler fit de ses jambes comme une voûte pour les y loger jusqu'à ce qu'il eût terminé la conférence et alors il les montra aux frères en leur racontant la chose. 109. Au sujet d'un autre frère spirituel encore nous avons lu que tandis qu'il priait une vipère vint s'attaquer à son pied mais lui ne baissa pas les bras avant qu'elle lui achevait sa prière accoutumée et il ne subit aucun dommage pour avoir aimé Dieu plus que lui-même. 110. Tiens le regard fixe pendant la prière renie la chair et l'âme et vit selon l'intelligence. 111. Un autre saint menant la vie solitaire dans le désert et priant courageusement fut assailli le démon qui, deux semaines durant, jouèrent avec lui comme avec un ballon et le berner en le lançant en l'air et le recevant sur une natte mais ils ne réussirent pas un instant à faire descendre son intelligence de sa prière enflammée. 112. Un autre encore plein d'amour pour Dieu et de zèle pour la prière survinrent tandis qu'il marchait dans le désert deux anges qui le prirent au milieu et cheminèrent avec lui mais il ne fit pas attention à eux pour ne pas perdre ce qu'il y a de meilleur car il se rappelait le mot de l'apôtre ni les anges ni les principautés ni les puissances ne pourront nous séparer de la charité du Christ. 113. Le moine devient l'égal des anges par la prière véritable. 114. Aspirant à voir la face du Père qui est aux cieux ne cherche pour rien au monde à percevoir une forme ou une figure au moment de la prière. 115. Ne désire pas voir sensiblement des anges ni des puissances ni le Christ pour ne pas perdre complètement le bon sens en accueillant le loup au lieu du berger et en adorant les démons ennemis. 116. L'origine des illusions de l'intelligence s'est vaine gloire. C'est elle qui pousse l'intelligence à essayer de circonscrire la divinité dans des figures et dans des formes. 117. Pour moi, je dirais une pensée à moi que j'ai déjà exprimée ailleurs. Heureuse l'intelligence qui, durant la prière, est arrivée à une complète indétermination. 118. Heureuse l'intelligence qui, dans une prière sans distraction, acquiert toujours de nouveaux accroissements d'amour pour Dieu. 119. Heureuse l'intelligence qui, durant la prière, devient immatérielle et dénue de tout. 120. Heureuse l'intelligence qui, durant la prière, arrive à une parfaite insensibilité. 121. Heureux le moine qui tient tous les hommes pour Dieu, après Dieu. 122. Heureux le moine qui regarde le salut et le progrès de tous comme le sien propre en toute joie. 124. Heureux le moine qui se juge le rebut de tous. 124. Moine est celui qui est séparé de tout et uni à tous. 125. Et moine celui qui s'estime un avec tous par l'habitude de se voir lui-même en chacun. 126. Celui-là mène la prière à sa perfection qui sans cesse fait fructifier pour Dieu toute son intellection première. 127. Évite tout mensonge et tout serment si tu veux prier en moine. Sinon c'est en vain que tu affiches ce qui ne te convient pas. 128. Si tu veux prier en esprit, n'est d'adversion pour personne et tu n'auras pas de nuages pour t'obscurcir la vue dans la prière. 129. Remets à Dieu les nécessités du corps. Ce sera montré que tu lui remets aussi celle de l'esprit. 130. Si tu entres en possession des promesses, tu seras roi. Tourne donc ton regard vers celle-ci et tu porteras allègrement la pauvreté présente. 131. Ne récuse pas la pauvreté et l'affliction, aliment de la prière qui ne pèse pas. 132. Que les vertus corporelles te servent pour obtenir celle de l'âme, celle de l'âme pour les spirituels et celle-ci pour la gnose immatérielle et essentielle. 133. Quand tu pries contre une pensée et qu'elle cède facilement, examine d'où cela te vient pour ne pas tomber dans une embuscade et te trahir toi-même par erreur. 134. Il arrive que les démons te suggèrent des pensées et par ailleurs te stimulent comme de juste à prier contre eux ou à leur répliquer et puis de leur propre mouvement ils se retirent pour que abusé tu t'en fasses à croire en t'imaginant que tu as commencé de vaincre les pensées et de mettre en fuite les démons. 135. Si tu pries contre une passion ou contre un démon opportun souviens-toi de celui qui dit je poursuivrai mes ennemis et je les atteindrai et je ne m'arrêterai pas qu'ils ne s'avouent vaincus je les écraserai et ils ne pourront tenir ils tomberont sous mes pieds. Voilà ce qu'il est à propos de dire pour t'armer d'humilité contre les adversaires. 136. Ne crois pas avoir acquis la vertu tant que tu n'as pas combattu pour elle jusqu'au sang car il faut résister au péché jusqu'à la mort selon le divin apôtre comme un lutteur sans reproche. 137. Quand tu auras été utile à quelqu'un un autre te nuira pour que le sentiment de l'injustice te fasse dire ou faire quelque chose de regrettable contre le prochain et qu'ainsi tu dissipes malheureusement ce que tu avais si heureusement rassemblé. Tel est de fait le but des méchants démons. aussi faut-il veiller soigneusement. 138. Reçoit toujours les pénibles assauts des démons en recherchant comment échapper à leur servitude. 139. De nuit les démons mauvais réclament le maître spirituel pour le troubler par eux-mêmes. De jour ils se servent des hommes pour l'entourer de vicissitudes de calomnies et de périls. 140. Ne réguse pas les foulons s'ils frappent en foulant aux pieds et s'ils tendent pour garder. Du moins par là ton vêtement deviendra-t-il éclatant de blancheur. 141. Pour autant que tu n'auras pas renoncé aux passions et que ton intelligence s'oppose à la vertu et à la vérité tu ne trouveras pas dans ton sein le parfum de bonne odeur. 142. Tu aspires à la prière et migres d'ici bas et aies ton domicile au ciel en tout temps non pas par la simple parole mais par la pratique angélique et la gnose divine. 143. Si dans les afflictions seulement tu te souviens du juge et combien il est redoutable et incorruptible tu n'as pas encore appris à servir le Seigneur dans la crainte et à te réjouir en lui dans le tremblement car sache bien que même dans les délassements et les aises spirituelles il faut d'autant plus lui rendre un culte plein de piété et de révérence. 144. Bien avisé et l'homme qui jusqu'à la parfaite pénitence ne se départit pas du souvenir douloureux de ses propres péchés et de la sanction du feu éternel qui les châtie. 145. Celui qui encore embarrassé de péché ou d'accès de colère ose impudemment se porter à la connaissance de choses plus divines ou même pénétrer dans la prière immatérielle qu'ils reçoivent la réprimande de l'apôtre et qu'ils comprennent qu'il lui est périlleux de prier la tête nue et découverte car est-il dit une âme de cette sorte doit porter sur la tête le signe de la domination à cause des anges présents s'enveloppant de la pudeur et de l'humilité convenables. 146. De même qu'il ne sert de rien à qui est malade des yeux de fixer sans voile et avec insistance le soleil en plein midi quand il est à son plus fort embrasement de même ne servirait-il absolument de rien à l'intelligence passionnée et impure de contrefaire la redoutable et suréminente prière en esprit et en vérité mais bien au contraire exciterait-elle contre elle-même l'indignation de la divinité. 147. Si celui qui venait porter une offrande à l'autel ne fut pas reçu par le maître incorruptible qui n'a besoin de rien jusqu'à ce qu'il se fût réconcilié avec le prochain fâché contre lui considère quelle sobriété quelle vigilance et quel discernement il faut offrir à Dieu un encens agréable sur l'autel immatériel. 148. Ne sois ami ni du verbage ni de la gloriole sans quoi ce n'est plus ton dos mais ton front que labourent les pêcheurs. Tu leur serviras d'amusement au moment de la prière ils t'appâteront et t'entraîneront en des pensées hétéroclites. 149. L'attention en quête de la prière trouvera la prière car s'il est quelque chose qui suit la prière c'est l'attention il faut donc s'y appliquer. 150. Comme la vue est le meilleur de tous les sens ainsi la prière est plus divine que toutes les vertus. 151. L'excellence de la prière ne consiste pas dans la simple quantité mais dans la qualité. C'est ce que prouvent les deux hommes qui montèrent au temple et la parole vous lorsque vous priez ne radotez pront. 152. Tant que tu fais encore attention aux convenances du corps tant que ton intelligence se tient compte des agréments extérieurs tu n'as pas encore vu le lieu de la prière tu es même loin de la bienheureuse voie qui y conduit. 153. Quand tu seras parvenu dans ta prière au-dessus de toute autre joie c'est alors qu'en toute vérité tu auras trouvé la prière.